Cette capsule s'adresse aux pêcheurs de doré qui n'ont pas beaucoup d'expérience de cette espèce-là. Souvent, quand on commence au niveau de la pêche au doré, on apprend à pêcher ce poisson-là à la jig. Mais honnêtement, si je devais choisir une seule technique pour pêcher le doré l'été, disons de la mi-jouin jusqu'à la fermeture, ce serait la pêche avec des marcheurs de fond. Aujourd'hui, je vais vous expliquer de façon simple comment pêcher avec un marcheur de fond. D'abord, c'est important d'avoir un équipement adéquat. L'équipement idéal pour ce type de pêche-là, honnêtement, c'est un lancé lourd. Je ne rentrerai pas dans les considérations techniques qui font que c'est un meilleur choix, sauf qu'on peut très, très bien se débrouiller avec un lancé léger. Souvent, quand on est un pêcheur qui débute, on n'a pas plein de cannes à pêche. On a une ou deux ou trois cannes à pêche lancées légers, donc il faut pouvoir se débrouiller avec ça. Ce que j'ai en main ici, c'est une canne qui a entre 6,5 et 7 pieds de puissance moyenne. Ça, ça fait très bien. Au niveau de l'action, si vous devez en acheter une juste pour faire ça, modéré ou modéré rapide, c'est parfait. Mais on peut très bien se tirer d'affaires aussi avec une action rapide, ce qui est beaucoup plus courant sur le marché. Vous pouvez aller par exemple du côté des cannes Fenwick HMX ou HMG, qui sont des super bons produits à prix très abordables. Moulinet, pas de considération particulière à ce niveau-là, sinon d'avoir un moulinet qui n'est pas trop gros, pas trop petit. Bien balancé pour votre canne, pour que ce soit agréable et confortable à pêcher avec. Exemple pour aller avec la canne que je vous ai dit, un Fluger Suprême, par exemple, qu'on va avoir un prix raisonnable. Ensuite, la base de cette technique-là, le marcheur de fond. J'en ai un ici. Ce type de marcheur de fond-là n'est pas beaucoup connu des gens, mais c'est super commode. Puis particulièrement, si vous débutez avec cette technique-là, vous ne voulez pas vous encombrer d'un paquet de stock, d'un paquet de matériel de pêche. Ces marcheurs de fond-là ont le plomb interchangeable. Donc au niveau du rangement, ça ne prend pas de place et c'est super commode à travailler. J'ai une petite barrure de caoutchouc que je lève. Ensuite, je peux glisser mon plomb et le changer. La règle de base, quand on pêche au marcheur de fond, c'est qu'on doit utiliser une once par dix pieds de profondeur. Donc si je pêche dans dix pieds de profondeur, je vais mettre un plomb d'une once. Mais si plus tard, je décide de prospecter des zones plus profondes, comme par exemple 20 pieds, bien en quelques secondes, avec ce système-là, je peux changer mon plomb et en mettre un cette fois-ci de deux onces. Donc c'est super commode. On n'a simplement qu'à glisser le plomb à l'intérieur. Il y a une petite barrure, on va l'entendre clipper. Ensuite, on descend la petite pièce de caoutchouc et on est prêt à pêcher. Derrière le marcheur de fond, c'est le harnais à verre qu'on va mettre là. Typiquement, il va y avoir trois à quatre pieds de long. Au niveau des cuillères, il y a plein de possibilités. Mais le modèle le plus polyvalent, à mon avis, c'est avec une petite cuillère de type Indiana, comme j'ai ici. Là, je l'ai pris rose et ce n'est pas un hasard. Étrangement, la couleur rose est souvent très bonne pour le doré. Vous devriez avoir aussi dans votre arsenal quelques-uns de couleurs Fire Tiger, chartreuse, couleur argent aussi. Ce sont des bonnes couleurs pour les cuillères du harnais. Au niveau des hameçons, deux hameçons à la fin du harnais. La façon classique de procéder, c'est de mettre un verre de terre là-dessus. Moi, je pêche très, très peu avec des verres de terre. Je trouve qu'il y a beaucoup de désagréments. On salit les mains, on salit l'embarcation. S'il fait chaud, ils viennent tous presque morts, en piteux état. Ça ne fait pas des belles présentations. S'il y a des petits poissons autres que ceux qu'on recherche, exemple, perche chaude, crappé, barbotte, poisson blanc, ce genre de petits poissons-là vient grignoter les verres de terre, coupe notre verre de terre en deux et on n'a pas une belle présentation du tout. Moi, je préfère travailler avec des leurres artificielles. Il y en a un que j'utilise beaucoup dans les eaux un peu plus foncées, qui s'appelle le Killer Crawler. En le fond, c'est couleur verre de terre, mais avec du orange dessus ou avec du chartreuse dessus. Ça, ça fonctionne super bien. Puis, quand l'eau est plus claire et la visibilité est très bonne sous l'eau, je prends un modèle avec un coloris plus naturel, comme le Crawler 4 pouces. C'est avec ça que je travaille. Au niveau de la technique, c'est une pêche qu'on fait à la traîne lente. Si vous utilisez un petit moteur hors-bord, ça va souvent être à la vitesse minimale que vous pouvez aller avec votre moteur hors-bord. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501